Ce samedi 16 décembre 2017 à 10 heures du matin, au lieu dit village artisanal de Libreville, deux ressortissants danois en mission de reportage au Gabon pour le compte de la chaîne de télévision nationale géographique ont fait l'objet d'une violente agression à l'arme blanche. Les premiers témoignages recueillis sur les lieux renseignent que l'auteur de l'agression aurait commis son acte en criant « Allahu Akbar ». Interpellé sur le champ, l'agresseur a été identifié sous le nom de Haruna Adamo, sujet nigérien de 53 ans, résidant régulièrement au Gabon depuis 19 ans. Dans ses premières déclarations, le mis en cause dit avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis d'Amérique contre les musulmans et ont reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Au regard de la gravité des faits, une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte sous la direction du parquet de Libreville au fin d'établir si les agissements du nommé Haruna Adamo relèvent d'un acte isolé ou concerté. Les victimes de cette agression ont été immédiatement prises en charge dans une structure hospitalière de Libreville. A ce stade, le gouvernement de la République rappelle son engagement résolu contre toute agression, de quelque nature que ce soit, isolé ou concerté, et appelle cependant les populations à rester prudentes et à éviter les amalgames. Enfin, face à cet acte lâche, abominable et ignoble, le gouvernement tient à rassurer les populations de ce que le Gabon ne saurait être le théâtre d'agissement contraire à notre mode du vivre-ensemble et attentatoire à la paix sociale. Tout sera donc mis en œuvre pour que l'auteur et ses éventuels complices soient sanctionnés avec la dernière rigueur qu'autorise la loi. Je vous remercie.